Bienvenue à la conférence « Comment les jeunes peuvent soutenir l'ODD 14, la vie aquatique ». Mon nom est Samantha Dimitraki, j'utilise les pronoms L, LA, et j'habite à Montréal, Québec, Canada, qui est territoire Mohawk. Alors, Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour, mon nom est Cyrielle et j'utilise les pronoms L et LA. Et comme Samantha aussi, j'habite à Montréal, Québec, Canada, qui est aussi, comme elle a dit, territoire Mohawk. Merci, Cyrielle. Alors, Cyrielle et moi, en fait, nous travaillons pour le Portail Océan, qui est un programme sous la branche éducative d'OceanWise. Alors, nous allons vous parler de cet organisme à but non lucratif un peu plus tard. On va continuer avec l'ordre du jour. Alors, pendant que je vous présente l'ordre du jour, présentez-vous peut-être dans le chat. Laissez-nous savoir si vous habitez même proche d'un cours d'eau. On aimerait ça savoir si c'est qui est venu nous voir aujourd'hui. Alors, la séance va commencer avec une petite description des ODD. Ça, c'est les objectifs des développements durables. Ensuite, on va parler des cibles de l'objectif numéro 14 qui est la vie aquatique. Nous ferons ensuite une petite réflexion sur notre relation avec l'océan. Oh, excusez. Après ça, on aura une petite pause de 10 minutes. En revenant de la pause, on fera un petit quiz sur la connaissance générale des océans. Et ensuite, on vous expliquera qu'est-ce OceanWise. Ensuite, on rentrera plus dans les défis que OceanWise est en train d'identifier. Alors, la pollution marine, la surpêche et les changements climatiques. Et on finira avec deux petites réflexions. Je voulais aussi juste vous présenter les fonctions Zoom. Allumez vos caméras, si vous voulez nous dire à l'eau. On aime ça voir les visages. Juste veuillez éteindre vos micros pour commencer. Mais si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas de lever la main. Il y a une fonction pour lever la main et Cyriel pourra vous donner la parole. Il y a aussi la fonction, le chat. Alors, si vous ne désirez pas parler à haute voix, bien, vous pouvez utiliser le chat. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi envoyer un petit message privé à Cyriel ou à moi ou contacter directement notre technicien Safia si vous avez des problèmes techniques. Et si on va être un petit peu plus plus tard, on fera peut-être des petits groupes pour pouvoir faire nos réflexions, mais en ce moment, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de faire des petits groupes. On va sûrement rester dans la grosse salle. Et comme je l'ai dit, il y aura éventuellement une petite pause de 10 minutes. OK. Alors, on rentre dedans. Les objectifs de développement durable. Mais c'est quoi ça ou les objectifs mondiaux? Comme on dit, c'est vraiment un ensemble de 17 objectifs interconnectés et conçus pour servir de plan directeur pour un avenir meilleur et durable pour tous. Alors, les ODD ont été fixés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies et devraient être atteints d'ici 2030. Tout au long de nos sessions, nous nous concentrerons principalement sur l'ODD 14, la vie aquatique. L'océan, c'est le moteur des systèmes mondiaux qui font de la Terre un lieu habitable pour les humains. La pluie, l'eau potable, la température, le climat, les côtes, une grande partie de notre alimentation et même l'oxygène de l'air que nous on respire sont fournis et régulés par la mer. Une gestion prudente de cette ressource mondiale étant essentielle est un élément clé d'un avenir durable. Cependant, à l'heure actuelle, la détérioration continue des eaux côtières due à la pollution et à l'acidification des océans qui a un effet négatif sur le fonctionnement de nos écosystèmes et de la biodiversité. Elle a également un impact négatif sur la pêche à petite échelle. Alors, la protection de nos océans doit rester une priorité. La biodiversité marine, elle est vitale pour la santé des personnes et de notre planète. Les zones marines protégées doivent être gérées efficacement, tout comme leurs ressources et des réglementations doivent être mises en place pour réduire la surpêche, la pollution marine et l'acidification des océans. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait peut-être partager comment cet objectif pourrait affecter leur communauté ou peut-être comment votre communauté contribuerait à cet objectif? L'objectif 14, la vie aquatique. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez écrire dans le chat et Cyrielle ensuite pourrait lire ce que vous écrivez. Il n'y a pas de problème. On a un commentaire de Marie-Lie. Elle dit faire des corvées de déchets en bordure des cours d'eau. Oui. Et Marie-Lie, d'où viens-tu? Désolée, je n'arrivais pas à me unmute, mais je suis de Rimouski sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ah, une Rimouskienne! Une Rimouskoise! Rimouskoise! C'est vrai! Bienvenue, Marie-Lie. Merci. Alors, la question était maintenant, est-ce que quelqu'un voudrait partager comment l'objectif numéro 14, la vie aquatique, pourrait affecter votre communauté? Alors, comment votre communauté contribue à cet objectif? Sinon, on pourra simplement continuer. Ce matin, on a un commentaire de Sarah Dubas-Fortin. Oui. Ça dit soutenir les pêcheries durables et responsables et locales. Oui. Merci, Sarah. C'est vraiment un bon point. Sarah, ça te dérangerait-tu de te unmute pour nous dire d'où tu viens? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sarah. Moi, je viens des cantons de l'Est. Donc, on n'est pas à côté d'un océan, mais je pense qu'on a quand même un effort à faire pour justement choisir des produits locaux et responsables pour s'assurer d'avoir un impact positif ou bien avoir moins de conséquences sur les pêcheries et les océans, sur ce qu'on consomme. Ah, merci Sarah. Vraiment. Merci beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup. On va continuer ici. On va maintenant tomber directement dans les sept cibles de l'objectif 14. Alors, peut-être prenez comme une petite minute de réfléchir à qu'est-ce que vous pensez sont les sept cibles à atteindre pour l'objectif numéro 14. Réfléchissez à ça. On va rentrer dedans dans les 30 prochaines secondes, mais juste réfléchir comme selon vous, c'est quoi vraiment les sept cibles qu'on veut atteindre? Alors, la première cible. D'ici à 2025, on veut prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, ce qui inclut les déchets en mer et la pollution par les nutriments. Alors, on parle de pollution plastique, mais on parle aussi de pollution de nutriments. La deuxième. D'ici à 2020, qui était l'année passée, on voulait gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience afin d'éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration. Ça, c'était l'année passée, on n'oublie pas. Numéro 3. Réduire au maximum l'acidification des océans et lutter contre ces effets, notamment en renforçant la coopération scientifique à tous les niveaux. Numéro 4. Encore, d'ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, qu'est-ce qui est considéré comme la surpêche, à la pêche illicite, alors la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructives. Et aussi, l'objectif étant de rétablir les stocks de poissons. Ensuite, numéro 5 serait, encore une fois, d'ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières. Numéro 6. D'ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. Supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s'abstenir d'en accorder de nouvelles, sachant que l'ortoie d'un traitement spécial est différencié, efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ça aussi, c'est très important. Où est-ce que notre argent va? Est-ce que c'est les pêches qui font de la surpêche? Est-ce que c'est les pêcheries qui font plus attention? Est-ce que c'est les pêcheries locaux? Ça, c'est une grosse partie aussi. Ensuite, numéro 7. D'ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires, alors les États, les îles dans le fond, en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l'exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, l'aquaculture et du tourisme. Alors, on rajouterait ici d'approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les capacités de recherche et transférer les techniques marines. On parle aussi de garantir aux petits pêcheurs l'accès aux ressources marines et au marché et aussi améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable. Alors, le rapport 2020 sur les objectifs de développement durable présente une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des ODD avant le début de la pandémie, mais il examine aussi également certains des premiers effets dévastateurs de la COVID-19 sur les objectifs et cibles scientifiques. Alors, Cyrielle va vous mettre le lien dans le chat sur ce rapport-ci et vous allez voir qu'il y a certains cibles qui ont besoin d'un petit peu d'attention. Alors, c'est ça. Voilà les cibles. Maintenant, j'aimerais faire une petite réflexion. Je crois qu'on pourrait rester en grand groupe. Cyrielle, qu'est-ce que tu en dis? Oui. Alors, pour mieux se connaître, nous allons faire une petite activité juste pour réfléchir un petit peu sur les océans. Alors, avant de vouloir contribuer à l'ODD14, nous devons réfléchir à notre relation et à notre rapport à l'océan. Dans notre grand groupe, réfléchissez aux façons dont les mammifères terrestres bénéficient de l'océan. Alors, la question serait, en tant que mammifères terrestres, quels avantages tirez-vous de l'océan? Ou des cours d'eau aussi. Ou des cours d'eau, oui, exactement. Merci, Cyrielle. Alors, ne soyez pas gênés. Levez votre main ou allumez vos micros. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi utiliser le chat. On est ouvert à tout. Alors, la question était, en tant que mammifères terrestres, quels avantages tirez-vous de l'océan? Ou des cours d'eau? Bien, je peux me lancer dans une réponse. Bonjour à tous. Allô? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Vous me recevez? Oui. Ok. Moi, c'est Soussoukouégeois. Je suis du Bénin. Et c'est un plaisir de prendre part à cette séance qui met l'ascense surtout sur l'eau de 14, qui met surtout l'ascense sur les ressources marines. Pour moi, je n'interviens, bon, je suis dans une ONG qui oeuvre pour la conservation de la biodiversité, surtout au niveau des zones humides. C'est vrai, je ne suis pas, je ne travaille pas dans les zones marines, mais j'ai un peu d'expérience concernant les zones humides continentales. Vous voyez? Oui. Il y a comme avantage que nous tirons des zones, je ne sais pas, des fleuves, des lacs, des lacs et autres là. D'abord, ce sont une garde à manger pour la population. Garde à manger et l'approvisionnement en ressources halieutiques, c'est là que nous nous approvisionnons en tant que mammifères terrestres. C'est là que nous tirons nos ressources halieutiques. Aussi, les services écosystémiques qu'il y a autour de ces fleuves et autres là, il y a l'agriculture qui est pratiquée dans les zones humides, à la lége des fleuves. Il y a aussi le transport, le transport fluvial qui est vraiment développé ici. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la symbiose. Il y a des espèces qui sont dans ces, autour de ces fleuves là, qui contribuent à l'équilibre de la vie. Donc, s'il y a peut-être de déficit de ces espèces là, à la longue, lorsque nous allons polluer ces plants d'eau là, lorsque le fleuve est, lorsque le lac est pollué, ça veut dire que ce que nous faisons, l'agriculture qui est en train d'être pratiquée à la lisière de ces lacs là, aussi sera forcément, les produits issus de l'agriculture seront forcément contaminés. Et nous, nous allons les consommer. Et c'est pour nous exposer à des maladies de mer et des épidémies à un aspect là. Lorsque peut-être des espèces vont disparaître, les pollinisateurs qui vont disparaître, nous serons vraiment, vraiment en danger. Donc, en résumé, c'est ce que je peux dire par rapport à la vie, en tout cas, la relation qu'on a avec ces hommes. Merci. Ah, mais merci à toi. C'était tellement un beau résumé. J'essaie de penser à autre chose. Puis je pense qu'il a tout dit. Vraiment bien dit. Sarah, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment complet comme réponse vraiment bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter à ça? Vraiment belle réponse. Merci beaucoup. Mais s'il y a d'autres idées, s'il y a d'autres façons dont on bénéfice des cours d'eau, laissez-nous savoir. Vous pouvez allumer votre micro ou l'écrire dans le chat. Il n'y a pas de problème. Oui, j'aimerais juste dire aussi à Montréal, on en profite aussi des zones humides. Donc, c'est intéressant de partager qu'il y a des similarités aussi. Oui, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? D'autres personnes qui aimeraient parler à vive voix? On est correct. OK, bien écoutez, on était supposés de prendre une petite pause, mais peut-être qu'on devrait continuer à faire le quiz et ensuite on pourrait prendre la pause. Cyrielle, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est une bonne idée. OK, parfait. Alors, on va s'avancer ici. On va faire un petit quiz et en même temps, vous pouvez répondre avec nous, voir si vous aviez les bonnes réponses ou non. Alors, on va juste s'amuser un petit peu. Je vais vous donner une petite quiz, mais c'est vraiment sur la connaissance générale de l'océan. Alors, il y aura, comme j'ai dit, un questionnaire qui apparaîtra sur votre écran et on vous invite vraiment à répondre aux questions. C'est 11 questions en total. Ça devrait peut-être prendre ces 11 à 12 minutes. All right, on commence. Question numéro 1. Quel est le pourcentage total de l'océan qui a été exploré? Vous voyez bien le quiz qui apparaît sur l'écran? Moi, je le vois aussi. OK, parfait. Un autre 5 secondes pour répondre. OK. Parfait. Réponse A. On estime que seuls 5 % des océans ont été explorés, ce qui signifie que 95 % des fonds marins n'ont toujours pas été cartographiés. Il reste donc beaucoup à découvrir, clairement. OK. Question numéro 2. Combien d'océans notre planète compte-t-elle? 20 secondes. Combien d'océans notre planète compte-t-elle? Combien d'océans notre planète compte-t-elle? Un autre 5 secondes. OK. La réponse ? Réponse C. 5 océans. Trois grands, alors l'Atlantique, le Pacifique et l'Indien, et deux plus petits, l'Arctique et l'Antarctique. Ces deux dernières sont également connues sous le nom de Glacière-Arctique et Glacière-Antarctique. Fun fact. Question numéro 3. Chaque année, approximativement 640 000 tonnes de filets fantômes finissent dans l'océan, soit l'équivalent du poids de plus de 50 000 autobus à deux étages. Vrai ou faux? Celle-là, on vous donne juste 10 secondes pour répondre. Vrai ou faux? 5 secondes. OK. Ouh, vrai. Wow, good job, guys. La réponse, c'est vrai. Les flets fantômes sont des flets de pêche perdus ou abandonnés pendant la pêche, parfois dans le cadre de pratiques illégales. Selon un rapport de Greenpeace, environ 640 000 tonnes de flets fantômes finissent chaque année dans les océans, un chiffre qui correspond à 10 % des plastiques retrouvés dans la mer et qui peut causer la mort de nombreux animaux marins. Alors, question numéro 4. Quel océan contient la plus grande réserve d'eau douce de la planète? On parle d'eau douce de la planète, Pacifique, Atlantique ou Arctique? On a des réponses qui rentrent. Une autre 5 secondes. Ouh, OK. La majorité, on dit Arctique. En fait, c'est B, Atlantique. C'est peut-être à cause du fleuve Saint-Laurent, on ne le sait pas. Ça, c'est une petite joke de Montréal. Alors, numéro 5. Et le plus jeune océan serait lequel? Vous rentrez vite pour ces questions-là. Un autre 5 secondes. Un autre 5 secondes. Eh oui, c'est de l'Atlantique! Bravo, gang! L'Océan Atlantique est le deuxième plus grand océan de la Terre après l'Océan Pacifique et l'océan le plus jeune de la planète, formé il y a 200 millions d'années par la division du supercontinent Pangée. Question numéro 6. Quel pourcentage d'eau recouvre la Terre? Le pourcentage d'eau qui recouvre la Terre. Un autre 5 secondes. Un autre 5 secondes. C'est bien ça. Depuis l'espace, l'image de la Terre est celle d'une planète bleue, car 70% de sa surface est recouverte d'eau et seulement 30% de terre ferme. Or, l'eau ne représente que 0.023% de la masse totale de la planète. Ok, question numéro 7. Comment s'appelle le son étrange qui a été enregistré sous les océans par NOAA en 1997? Bleep, bloop ou black sound? Un autre 5 secondes. Un autre 5 secondes. Ah, black sound. En fait, c'était… Réponse B, bloop. Alors, bloop est le nom donné aux étranges ondes sonores de basse fréquence détectées par les scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, alors la NOAA, en 1997. Logiquement, ce son n'a pas tardé à intriguer les chercheurs et une fois les causes humaines écartées, certains n'ont pas hésité à lancer l'hypothèse d'une source animale. Oh my God, quel animal, ça serait immense! Le son correspondait au bruit généré par un iceberg qui, en se décrochant de la banquise, produit un puissant craquement qui peut être enregistré à plusieurs milliers de kilomètres. Ça, c'est incroyable! Alors, question numéro 8. La faune marine est contrainte de se déplacer vers des eaux plus profondes ou vers les pôles. Pourquoi? Pour éviter la hausse des températures, par tradition, ou pour faire une longue tournée annuelle? Ok, un autre cinq secondes pour répondre à celle-ci. Ok, un autre cinq secondes pour répondre à celle-ci. Et oui! Et c'est vraiment pour éviter la hausse des températures. Alors, grâce à un système de mesure qui a calculé le taux de réchauffement de l'océan au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont pu apprendre que ces masses d'eau augmentent actuellement leur température deux fois plus vite que par le passé, en particulier à la surface. Cela signifie qu'à court terme, les espèces vivant au fond de l'océan sont en sécurité. Toutefois, les scientifiques ont souligné que d'ici la fin du siècle, les eaux de surface plus chaudes se mélangeront aux eaux plus profondes, mettant en danger les espèces qui se réfugent au fond de l'océan pour échapper à la chaleur et forçant celles qui vivent en surface à migrer. C'est tout connecté, c'est tout connecté. Question numéro 9. Les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone produit par l'homme. Vrai ou faux? 30% est absorbé par les océans. Vrai ou faux? 30% est absorbé par les océans. Vrai ou faux? Un autre 5 secondes. Et oui, c'est vrai. C'est important de noter que les océans jouent un rôle vraiment important dans le cycle du carbone de la Terre, car ils sont capables de stocker jusqu'à 30% du dioxyde de carbone produit par l'homme. Cependant, cette capacité fait baisser le pH de l'eau, ce qui peut être fatal pour de nombreuses espèces vivantes comme les coraux. Question numéro 10. Quel est l'océan le plus profond de la Terre? L'Indien, l'Atlantique ou le Pacifique? L'océan le plus profond de la Terre. Une autre 5 secondes. Ok, oui, Pacifique! Nous devons aller dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, au sud-est des îles Marianne, près de Guam. Plus précisément, le Challenger Deep, à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes, atteint moins 10 994 mètres, soit près de 11 kilomètres de colonne d'eau. La pression est 1095 fois supérieure à celle de la surface. Il s'agit donc à ce jour de l'endroit le plus profond de la planète identifié par les experts. Et la dernière question, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance, 3 milliards de personnes, vrai ou faux? C'est beaucoup, 3 milliards de personnes. Un autre 5 secondes. Bien oui, c'est vrai. Alors, les moyennes subsistances de plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière. Pourtant, 30 % des stocks de poissons du monde sont surexploités, atteignant un niveau bien inférieur à celui nécessaire pour produire un rendement durable. Merci beaucoup d'avoir participé dans notre petit quiz. Alors, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Vous pouvez aller aux toilettes, vous étirer, faire du yoga, remplir votre café, aller manger quelque chose. On revient dans 10 minutes. On va ensuite vous présenter notre association Ocean Wise Conservation et on va faire des petites réflexions ensemble après. Alors, revenez-nous voir 10 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Et si vous habitez proche d'un cours d'eau. On a vraiment commencé à l'heure, alors c'est sûr que le monde a manqué cette première partie. Ok, bien on va recommencer tranquillement, merci à tous d'être là avec nous, merci de revenir après votre petite pause, j'espère que vous vous êtes réhydraté, vous avez pris une petite pause écran, vous êtes sorti dehors peut-être pendant 10 minutes, j'espère que ça l'a fait du bien, alors maintenant je vais vous parler un peu de notre organisation alors Ocean Wise Conservation Association, alors l'association de conservation Ocean Wise. Notre mission est celle d'un monde dans lequel les océans sont sains et prospères. Notre mission est d'inciter la communauté mondiale à devenir Ocean Wise, alors océans sages, en améliorant sa compréhension, sa crainte et son appréciation des océans. Ocean Wise est un organisme de conservation de portée mondiale dont la mission est de protéger et de restaurer les océans. Grâce à la recherche, à la formation, au programme de conservation et au projet sur le terrain, nous offrons aux communautés les moyens d'agir pour protéger la santé des océans. Nous nous concentrons sur trois défis majeurs, alors la surpêche, la pollution des océans et le changement climatique. Portail Océans possède son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada et gère du personnel et des projets sur l'ensemble du Canada. Alors nous sommes vraiment liés à l'océan. Nous en dépendons pour notre nourriture, pour notre eau et pour nous alimenter en énergie propre. Les deux tiers de notre oxygène en proviennent, comme on l'a dit avant. L'océan est également notre première ligne de défense contre le changement climatique. La pollution, la surexploitation des ressources et la destruction des habitats poussent notre océan au bord de la rupture. Et ce ne sont pas seulement les baleines, les tortues, les coraux et les saumons qui en paient le prix. Notre santé et notre bien-être sont en jeu. Heureusement, nous avons le pouvoir de rendre l'océan plus résilient et riche. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir durable à l'échelle mondiale pour nos enfants et les prochaines générations. Nos dix années, ça commence maintenant. Alors, comment pouvons-nous préserver la santé et la richesse des océans et de la planète? Nous nous concentrons sur trois axes majeurs. La pollution des océans. Alors, lutte contre la pollution plastique, le bruit sous-marin et la pollution chimique. Alors, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas seulement la pollution plastique qui existe. Il y a aussi la pollution chimique, comme qui vient des nutriments, et la pollution, le bruit, le son. Ensuite, nous avons la surpêche. Alors, développement de marché de fruits de mer durable et amélioration de la pêcherie selon une perspective sensible au climat. On en a déjà parlé un petit peu. Et le changement climatique, développement de la résilience, réduction du dioxyde de carbone et adaptation au changement. La stratégie globale d'OceanWise consiste à examiner ces trois problèmes, comme vous le voyez ici sur le cercle extérieur du schéma. Dans le cercle intérieur, nous travaillons sur différentes initiatives. Ces sept projets interconnectés sont nos solutions. Aucun projet n'est complètement isolé des autres, tout comme dans la nature. Alors, on va parler un petit peu plus en détail de ces trois défis et ensuite, on ira faire nos réflexions. Et si jamais vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Si rien ne pourra m'arrêter, puis posez-les vos questions, il n'y a pas de problème. On va commencer en route vers des solutions pour notre océan. On va vous montrer une petite vidéo de sept minutes. Vous allez me laisser savoir si… et Cériel le mettra dans le chat aussi pour vous, là, si vous le regardez après. Mais on va le regarder ici ensemble. Le plastique est merveilleux parce qu'il est durable. Et il est terrible parce qu'il est durable. Presque tout le plastique jamais produit est encore sur la planète, sous une forme ou une autre. Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. D'ici 2050, quand la population aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclé. Le reste finit dans notre environnement et recouvre nos terres et nos océans comme une maladie. Les ordures jetées aux Etats-Unis peuvent finir en Antarctique. Le plastique dans nos eaux côtières est aspiré au centre d'immenses tourbillons entraînés par le vent. Beaucoup de courants océaniques font dériver les déchets à la surface. En réalité, c'est un seul océan sans frontières. L'île Lord Owe est un site de patrimoine et abrite des oiseaux marins migrateurs comme le Puffin. Les oiseaux marins sont très utiles car ils agissent comme une armée de scientifiques. Ils parcourent des milliers de kilomètres au dessus de l'océan. Ils ramassent du plastique à la surface, le ramènent dans leur site de reproduction où ils le donnent à manger à leurs petits. Ceci donne énormément de données scientifiques sur son lieu de provenance, sa répartition et sa décomposition à la surface de l'océan. Le docteur Jennifer Lavers a consacré sa vie à l'étude de ce fléau pour les oiseaux. Elle surveille ces oiseaux incroyables qui parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire ici. Oui, l'estomac est bien rempli. Et regardez, on voit des morceaux sombres, d'autres clairs et c'est totalement rigide, complètement rempli de plastique. Oh, regardez ça. Sans aucun doute, cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins. C'est d'ailleurs assez alarmant. C'est affreux. Vous voyez du plastique de toutes les formes et couleurs. On a du bleu, du rouge. Son estomac en est rempli et des gros morceaux. De gros morceaux tranchants. Regardez la taille de ce morceau noir. C'est un énorme morceau de plastique. Incroyable. Regardez-moi cette taille. Jen, j'ai compté 234 morceaux dans un seul oiseau. C'est un record ? Malheureusement, on en est loin. Pour cette espèce, le record est de 276 bouts de plastique dans un oisillon de 90 jours. Et quand on a pesé tout ce plastique, il représentait 15% de la masse corporelle de l'oiseau. Une statistique effrayante. C'est encore pire si on le convertit chez l'humain. Pour toi et moi, ça équivaudrait à 6 ou 8 kg de plastique dans le ventre. L'équivalent de 12 pizzas dans ton estomac. Enabolant d'un temps de prendre des envoies. Enabolant d'une nourriture de l'huile. Sous-titrage MFP. Ça fait beaucoup de plastique pour un petit oiseau. Les parents essayaient de bien faire. Il y a beaucoup de becs de calamars là-dedans et le mauve indique de l'encre de sèche. C'est juste dommage que parfois ils se trompent avec de graves conséquences. C'est assez accablant. Je passe parfois des journées difficiles où en rentrant, je dois me demander de ce point où on en est, où allons-nous ? Je viens d'une île du Pacifique, alors je sais que l'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura au poids autant de plastique dans l'océan que de poissons. Tous les pays utilisent du plastique, mais il faut commencer à rationaliser cet usage. Il faut penser au recyclage, il faut arrêter d'utiliser les sacs plastiques qu'une fois. Les sacs pour les courses sont un bon exemple. Votre famille n'en a pas besoin. Emmenez plutôt un cabas et vous mettez vos courses dedans. L'équivalent d'un grand camion poubelle par minute, chaque jour, déverse son contenu de plastique dans l'océan. Il faut se regarder en face et se demander si on mérite vraiment ce magnifique océan qui nous a été confié. Ouf, c'est difficile à regarder, mais ça c'était vraiment juste une courte vidéo en bref de l'extrémité du problème quand ça vient à la pollution marine du plastique. Ça, c'était une vidéo réalisée par l'Organisation des Nations unies, alors l'ONU. Je sais que c'est frappant et je sais que c'est difficile à regarder, mais c'est la réalité des choses. C'est ça qui se passe en ce moment avec nos animaux marines. Alors, nos déchets plastiques menacent vraiment la vie des océans, comme vous l'avez vu. Ils endommagent l'environnement marin, ils nuisent à plus de 800 espèces marines, réduisent la capacité des océans à lutter contre le changement climatique et se retrouvent de plus en plus dans notre alimentation et notre eau potable, ce qui suscite des inquiétudes pour même notre santé. La pollution marine, elle a décuplé depuis 1980. Chaque année, nous produisons au moins 400 millions de tonnes de plastique, comme on l'a vu avant dans notre quiz. Donc, 40 % ne sont utilisés qu'une seule fois et seulement environ 9 % sont recyclés. 9 %. Mais ça, c'est ici au Canada. Nos océans en reçoivent jusqu'à 13 millions de tonnes par an. Notre consommation abusive nuit aux océans, à l'économie aussi et à la santé. Le plastique s'est infiltré dans toutes les parties de notre monde. Les chercheurs y trouvent du plastique vraiment partout, des sédiments, des grands fonds marins jusqu'à la surface de l'océan, du pôle nord jusqu'aux intestins des bélugas. C'est vraiment retrouvé partout. Notre pollution plastique menace la vie des océans, provoquant enchevêtrement, suffocations, blessures et malnutrition. Le plastique est devenu si omniprésent qu'il est entré dans notre chaîne alimentaire, à nous, notre approvisionnement en eau, et même dans l'air que nous respirons, ce qui suscite vraiment une inquiétude croissante quant aux effets potentiels sur la santé humaine. Nous avons vraiment comme adopté une culture. Ah, on s'en débarrasse, là, tu sais. Nous savons que prendre la bonne décision pour l'environnement n'est pas toujours simple. Mais Oceanwise est là pour vous aider en partageant les connaissances scientifiques sur la pollution plastique des océans et en vous fournissant des outils, des conseils, des ressources scientifiques qui vous permettent d'agir. Alors, pour en savoir plus, visitez notre site web Programme de réduction des plastiques. Cyrielle, elle l'a sûrement mis dans le chat pour vous. Utilisez, si jamais, là, vous prenez une initiative comme ça, vous pouvez utiliser le hashtag Be Plastic Wise pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait, là, à travers le monde. Le deuxième défi, on va rentrer dans la surpêche. Alors, les océans constituent la plus grande réserve de protéines animales au monde. C'est une source vitale pour environ 3 milliards de personnes, comme on l'a vu aussi dans notre quiz. Or, en un demi-siècle seulement, les méthodes de pêche moderne et l'accroissement de la demande auront entraîné la surpêche ou la pêche à la limite d'exploitation de plus de 30 % des stocks de poissons. Ça aussi, on l'a vu dans notre quiz. Les pêcheries et les cultures non durables en dominent le commerce mondial, ce qui entraîne une dégradation continue de l'écosystème marin, tandis que de nombreux produits de la mer durable n'ont même pas accès au marché. Ça, c'est un problème. La surpêche désigne la pêche excessive d'un organisme marin en quantité et à des taux trop élevés pour permettre à cet organisme de se reproduire et de rétablir sa population. Alors, la pêche sans discernement désigne la technique de pêche qui attrape tout sur son passage, tuant ou même blessant des centaines, des millions d'organismes, ce qui est extrêmement nuisable à l'écosystème. En plus, en tête de la liste des pires contrevenants, sont les engins de pêche jetés qui peuvent être transportés par les courants océaniques. On l'a parlé avant avec les filets fantômes dans notre quiz. Les mammifères marins et autres espèces marines restent pris dans les filets et d'autres engins et ils suffoquent. Si vous aimez les fruits de mer, par exemple, nous vous recommandons de rechercher le label Ocean Wise car il est synonyme de choix de produits de la mer durable. Alors, avec 15 ans d'expérience dans le domaine des produits de la mer durable et un réseau existant de près de 800 partenaires dans la chaîne d'approvisionnement au Canada et dans dix autres pays, Ocean Wise jouit d'une réputation solide et fiable pour influencer les achats des entreprises et des consommateurs. Alors, Cyrielle, je crois aussi qu'elle va vous mettre le lien pour notre site de Ocean Wise Sustainable Seafood. Encore une fois, ça, c'est plus quelque chose qu'on retrouve au Canada, mais je suis sûre qu'il y a, dans les autres pays, il y a une organisation qui essaie d'éduquer les personnes qu'est-ce qui est considéré comme une pêche durable et qu'est-ce qui est considéré comme une espèce non durable. Et n'hésitez pas à poser vos questions, là, si jamais je parle trop vite ou si vous avez des questions sur n'importe quoi sur Ocean Wise. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais on s'entend qu'on a seulement deux heures ensemble. Et on va rentrer dans notre troisième défi, qui est les changements climatiques. Alors, l'océan fournit 80 % de l'oxygène que nous respirons. 3 milliards de personnes dépendent dans le monde de l'océan pour leur alimentation et 40 % de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres d'une côte océanique. Sans un océan sain, on ne peut pas vraiment prospérer. Le changement climatique constitue vraiment une menace majeure pour la santé et la prospérité de notre océan. L'océan devient plus acide, les glaces polaires sont en train de fondre, le niveau de la mer monte et les eaux se réchauffent. Les impacts de ces menaces sur notre environnement sont plus nombreux que ce que nous nous entrevoyons. Des créatures telles que les crabes et les coraux qui forment les fondations d'écosystèmes marins solides ont du mal à former leurs coquilles. Les rivages s'érodent. Des îles entières sont en train de disparaître dans la mer qui créent ainsi nos premiers réfugiés climatiques. C'est vraiment un terme réel en ce moment, des réfugiés climatiques. Et en fait, l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Environ 80 000 kilomètres carrés de glace de mer disparaissent chaque année et la glace restante est extrêmement mince. En conséquence, le trafic maritime augmente aussi rapidement. Cela entraîne des menaces réelles telles que les espèces envahissantes, la présence de carbone noir dans la glace et la neige. Ça, ça diminue la capacité à réfléchir la chaleur. Et l'augmentation aussi du bruit sous-marin qui perturbe la faune locale. Alors, c'est là qu'on rentre aussi dans la pollution de bruit. On peut couvrir nos oreilles, nous, mais qu'est-ce que font les baleines? Eux, ils ne peuvent pas couvrir leurs oreilles. Aussi, la pollution plastique, on revient à ça, ça affecte la capacité des organismes marins à éliminer le carbone de notre atmosphère, ce qui limite le rôle de l'océan dans l'atténuation du changement climatique. Alors, comme vous voyez, on est en train de faire beaucoup de liens en ce moment. Tout est vraiment relié. La résolution de ces énormes défis environnementaux passe encore, tu sais, par une action collective massive. Cela exigera de l'innovation, de la créativité et de la persévérance de tout le monde à travers le monde. Bon, bien là, maintenant que vous savez ce que OceanWise fait, qu'est-ce que votre communauté est en train de faire pour contribuer à l'ODD14? Des autres questions qu'on pourrait se poser, est-ce que vous connaissez d'autres organisations comme OceanWise qui font une différence? Est-ce que vous connaissez un activiste que vous admirez, qui font vraiment effort à soit éduquer ou qui est là, qui est en train de parler au gouvernement, qui essaie vraiment de changer les choses? Est-ce que vous connaissez peut-être une organisation qui travaille fortement avec une autre organisation d'un autre pays? Puis qu'est-ce qui fonctionne dans un pays pourrait peut-être fonctionner dans un autre pays, etc. C'est vraiment toutes des questions qu'on aimerait savoir de vous. Cyrielle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la main levée ou... À Joie, je pense. Si vous voulez parler, vous pouvez. Oui, allô, vous me recevez? Allô, oui. OK, super. Merci bien. Moi, ici au Bénin, depuis, disons, deux ans, et l'ONG dans laquelle je suis, on a eu un partenariat avec Ochianker. Je suis que vous devez le connaître, Ochianker. Voilà. Et on a eu un partenariat avec eux et on a fait, on a mené des études sur la consommation de la viande sauvage aquatique ici, tout au long de notre côte, ici au Bénin et au niveau de la côte togolaise. Donc, on a essayé de faire des enquêtes concernant cette consommation de la viande sauvage aquatique et on a eu des séances de sensibilisation au cours de nos travaux de terrain. On a eu même la chance, malheureusement, je n'ai pas les photos sur moi, actuellement, si j'allais vous montrer des photos, on a eu la chance de voir des baleines qui ont été perchés, des requins aussi qui ont été perchés par les pêcheurs destinés à la consommation. Je pense bien qu'avant la fin de la séance, je vais au moins trouver une ou deux photos et je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir de quoi je parle en question. Donc là, actuellement, on est en train de, avec notre partenariat, on est en train de travailler pour que vraiment ça puisse changer. Vous l'avez dit tout à l'heure et la vie sous l'eau, c'est vraiment important pour nous. Et si vraiment les espèces marines qui doivent éliminer des organismes pour que nous puissions vivre sont en train de disparaître progressivement, c'est que notre vie même est en danger. Donc, aussi, quand nous laissons et qu'on appelle ça l'océan, ici, au niveau des fleuves, nous travaillons surtout à la pêcherie durable. Ici au Bénin, il y a une technique de pêche sédentée qu'on appelle Akkadia. ça consiste à mettre des branchages, des pneus de foie, des pneus de véhicules, à faire des packs en plein lacs pour pouvoir empêcher, entourer des filets, conserver, protéger les poissons pendant une durée de deux ou bien trois ans. Et c'est vraiment une pratique qui a pris de l'emploi ici au Bénin, surtout sur nos lacs. Et c'est cette technique que les pêcheurs ont trouvé utile et plus rentable pour pouvoir faire des bénéfices. Maintenant, cette pratique de pêcherie n'est pas du tout durable. Ça ne profite pas à notre écosystème. Il y a les débris qui vont, qui comblent au jour le jour. le lac. On a eu un lac dans le site Ramsa 10-17 dans le Mono, le lac Aimee du Mouin, je vais le citer, qui a eu vraiment de ce problème. Et aujourd'hui, maintenant, le gouvernement est en train de trouver des moyens pour pouvoir draguer une partie de ce lac-là. Donc, on continue, on insiste sur la communication, on sensibilise la communauté pour pouvoir adopter de bonnes pratiques de pêche durables, profitables à l'écosystème et profitables à nous qui sommes les humains. Parce que si aujourd'hui, nous continuons, et même la dernière fois qu'on a fait un travail, on a cartographié le couloir de migration des espèces. Et selon le travail de cartographie du couloir de migration des espèces éthiophoniques, on a vu qu'il y a des espèces, si déjà il y a des pratiques de pêche qui se font, ça va empêcher la migration des poissons qui vont descendre au niveau du lac et nos côtes pour pouvoir peut-être se reproduire et repartir. Et c'est des poissons vraiment très, très dynamiques qui se déplacent à la vitesse de croisière. Et donc, s'il y a des choses qu'il faut faire, nous essayons, en tout cas, Mono, Inge et moi, on essaie de travailler dans ce sens pour pouvoir attirer l'attention des populations et des politiques. J'avoue, ce n'est pas un travail vraiment facile, mais vraiment, on se bat pour le faire. J'espère que peut-être avant la fin de la séance, je vais aussi trouver, je vais peut-être échanger des mails avec vous, voir dans quelle mesure rentrer aussi en partenariat avec vous pour que vous puissiez aussi nous appuyer à travailler sur ces volets-là. Merci beaucoup. Ah oui, 100 %, puis c'est pour ça qu'on fait ça, puis c'est pour ça qu'on vient dans ces conférences-là, parce qu'on est vraiment intéressés de faire du partenariat avec des personnes, mais partout autour du monde, comme je l'ai dit, c'est vraiment un ensemble collectif qui va gagner. Il faut qu'on s'aide et puis il faut qu'on s'aide avec ce qu'on sait. et comme vous avez dit, vous avez fait genre des programmes éducatifs pour éduquer les personnes par rapport à ce qui est une pêcherie durable, est-ce que vous pensez que ça a fonctionné? Est-ce que vous pensez que vos programmes d'éducation ont fonctionné dans votre communauté? Oui, et à cette question, je dirais, bon, le taux de prise de conscience est vraiment bas, parce que là, c'est vrai, je l'ai dit, concernant le milieu marin, ça peine à prendre, parce que là, on n'a pas trop d'influence, on n'a pas trop de moyens financiers pour pouvoir travailler au niveau des côtes, mais concernant les fleuves, en tout cas, le fleuve Ouébé, le lac Nukwe, oui, disons au moins, ça prend, ça prend un peu, un peu, et même actuellement, le gouvernement est en train de prendre des mesures pour stopper la pratique de cette, je dis, cette pratique de pêche qui est en train de ruiner notre lac. Donc, en ce sens-là, ça prend un peu, un peu, ça prend un peu, un peu. J'aime le fait que vous venez d'une, vous parlez d'un lac, parce que qu'est-ce qui arrive dans l'océan, ça arrive aussi, comme vous dites, dans le fleuve, dans les rivières, dans les lacs. Merci, merci pour votre perspective, c'était vraiment intéressant. Je vous en prie. Et on a aussi Baudelaire, je pense, qui a levé sa main. Sa main? Bonjour à tous. Moi, c'est Baudelaire Dissondé, donc je suis au Congo-Brazaville. Je suis assistant technique du programme marin de WSS. Donc, je vais partager mon expérience par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la réflexion de ce que nous faisons dans le milieu marin. Comme le nom l'indique, vous avez vu que nous sommes un programme de WSS parmi les programmes que WSS a au pays. Je ne sais pas si certains connaissent cette organisation, c'est une ONG américaine créée depuis 1875 et qui a été implantée au Congo depuis 1990. Ils étaient beaucoup plus axés sur la conservation des aires protégées terrestres. Donc, depuis 2015, il y a eu donc un programme marin qui a été développé et ceci dans le but de contribuer aux objectifs du développement durable qui étaient que d'ici 2020, par exemple, les pays qui ont des espaces, des zones économiques exclusives puissent au moins préserver 10% de leurs aires marines en territoire protégé. Donc, c'est dans ce sens que nous avons ce programme marin qui a trois composantes. La première composante, c'est la création des aires marines protégées ou l'extension des aires marines existantes. Donc, nous avons au Congo une aire marine protégée seulement, c'est le parc de Konkwati-Duli que WSS a la gestion depuis la création. Donc, nous avons fait un travail avec l'université d'Exeter, un travail de planification spatiale marine pour voir à travers le logiciel Maxon les zones prioritaires qui pouvaient servir à être classées en aires marines protégées. Donc, c'est une exigence, c'est parmi les engagements de l'État au niveau de la Convention de la diversité biologique, donc de créer les aires marines protégées, de transformer son territoire plus de 10% en aires protégées. Donc, il nous avait donné ce travail à WSS. Nous avons travaillé et on a produit un document spatial marin qui a identifié 11 zones prioritaires et parmi les 11, il n'était pas question de créer toutes les 11 aires marines protégées en même temps avant 2020. Donc, la deadline était en 2020. Nous avons failli et nous sommes sur le point cette année de créer les trois premières d'abord, les aires protégées qui sont liées au littoral, donc liées à la côte et puis les autres viendront par après. Donc, ça, c'est la première composante du programme marin. La deuxième composante, nous sommes effectivement dans l'appui à l'administration de la pêche sur la gestion des pêcheries. Donc, au niveau de la pêche, nous travaillons pour lutter contre la pêche et l'INN. Nous avons donné, disons, nous avons financé un certain nombre d'activités. Déjà, dans le parc de Konkwati, nous faisions des patruilles, mais dans l'espace qui n'est pas des aires protégées, là, c'était l'administration de la pêche qui faisait les patruilles pour lutter contre la pêche et l'INN. Nous avons eu une petite zone économique exclusive, mais qui subit la pression de beaucoup de navires industriels qui, pour la plupart, brillent par la pêche et l'INN. Donc, nous avons renforcé l'administration de la pêche au travers d'un financement et le suivi des patrouilles. Et depuis 2015, nous sommes là-dessus, donc, nous travaillons pour lutter contre la pêche et l'INN. Il y a également le suivi satellitaire des navires parce que là où nous ne sommes pas présents ou nous ne pouvons pas effectuer des patrouilles tous les jours, nous faisons une surveillance satellitaire. Donc, il y a deux fournisseurs, ProNet et le CLS. Et à travers l'analyse des données, nous souhaitons un peu d'appuyer, de disponibiliser ces données-là auprès de l'administration pour voir les navires qui pêchent en illégalité, qui sont en haute mer, qui ne reviennent parfois pas et quelquefois avec des transbordements, les produits partent sous d'autres cieux sans pourtant que ça n'arrive. Donc, nous faisons le suivi quotidien de la pêche artisanale également à travers le débarquement dans les débarcadères de la ville. Heureusement pour nous, contrairement par exemple à Libreville qui a au moins sept débarcadères au niveau de la ville, nous avons au niveau de la pêche artisanale, un seul débarcadère, donc ça nous permet de récolter les données ensemble avec l'administration et ils font pour toutes les espèces et c'est vrai qu'avec plus de 400 navires, les 400 ne pêchent pas en une journée, mais en une journée, ils peuvent pêcher, 400 pirogues peuvent débarquer, la dénostration a l'obligation de prendre. Maintenant, nous, on a vu qu'il y a des espèces qui sont comme des espèces parapluies au niveau des océans, donc il y a les hélas mobranches, par exemple, que nous suivons leur débarquement. Donc ça, c'est la quatrième année que nous sommes sur le terrain. Question pour nous de connaître la diversité spécifique qu'il y a au niveau de nos eaux. Donc nous avons pu identifier certaines espèces de requins qu'on croyait qu'ils ne sont pas présents ici, des requins et des raies, plus de 26 espèces au total, alors que ces connaissances-là n'étaient pas... Et après, nous appuyons également l'administration au niveau des formations sur l'identification des espèces. Nous avons des spécialistes au niveau régional qui viennent et pour que, là où l'administration collecte des données en parlant, par exemple, le requin, seulement qu'ils sachent que ça, c'était le requin, c'est le requin-marteau, le requin-miseau-pointu ou bien c'est le requin-baleine. Donc, voilà un peu dans le cadre de ce que nous faisons, le cadre de programmes marins que j'avais à vous partager comme expérience. Merci. Merci de nous avoir partagé tout ça. C'est vraiment incroyable. Vous en faites beaucoup. Ça fait juste du bien d'entendre ce que les autres sont en train de faire parce que l'affaire, c'est qu'on nuit tout le temps, on dit tout le temps on a un problème, on a un problème, mais on aime ça entendre c'est quoi qu'on fait pour ce problème-là, c'est quoi les actions concrètes qu'on fait puis qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, merci de nous avoir partagé cela, c'était incroyable. Est-ce que vous pensez que comme le taux d'emploi, est-ce que ça a monté depuis que vous avez ce programme-là? Est-ce que les personnes sont intéressées de travailler dans ce domaine-là? Les personnes sont intéressées, mais il y a d'autres qui sont aussi réticentes. Je parle des personnes, par exemple, les pêcheurs, quand vous faites le suivi de leur capture, ce n'est pas évident qu'ils acceptent. Pour eux, ils ne veulent pas déclarer. C'est ce qui fait que parfois, les statistiques sont biaisées. Donc, un pêcheur, il sait que ce qu'il pêche, c'est en fonction du quota qu'il a demandé à l'administration. Donc, si ce quota est atteint, il sera obligé de payer encore. Donc, ils sont obligés de jongler avec les chiffres. Donc, pour eux, nous ne sommes pas la bienvenue, alors que nous disons que nous faisons ce travail, c'est pour vous, c'est pour que nous ayons des données et à travers des données, on peut prendre des bonnes décisions. Par exemple, la loi pêche, c'est une loi qui est actuellement caduque, mais à travers le travail de terrain que nous faisons, nous avons pu aider l'administration également dans la rédaction de la nouvelle loi en durcissant, par exemple, les sanctions au niveau des industriels pour que ça puisse les décourager et que le nombre de navires industriels puisse baisser et c'est assez rare au bénéfice de la pêche artisanale parce que c'est la pêche artisanale qui nourrit beaucoup plus la population par rapport à la pêche industrielle. Les quantités que la pêche industrielle capture, certaines quantités sont vouées à l'exportation, alors que sur les terrains, la pêche artisanale, la population préfère ces poissons. Et j'allais également compléter qu'au niveau de la pollution marine, nous ne sommes pas présents là, mais ici, à Pointe-Noir, Pointe-Noir, c'est la capitale économique du Congo, donc nous sommes au bord de la mer, il y a une association locale, Rénatura, qui s'occupe donc des problèmes là, de la pollution marine, notamment le ramassage des ordures, des sachets au bord de la côte et également au niveau de la mer. Ils font également quelques activités récréatives au niveau de la mer en emmenant des touristes voir des baleines juste à quelques mètres de la ville et donc, voilà, ce que je voulais partager. Merci, merci d'avoir partagé le tout. Merci. Merci. Par contre, vous allez devoir m'excuser, j'ai écrit dans le forum que si la réunion est enregistrée pour que vous puissiez nous partager. Nous avons le confinement ici, le couvre fait à 20 heures, donc là, je suis encore au bureau. Je dois normalement quitter pour arriver, sinon il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de moyens de déplacement. Oh non! Il est déjà 20 heures 26 et je vais devoir vous quitter. C'est enregistré. Oui, merci beaucoup aussi pour votre participation et d'avoir partagé. Merci, Baudelaire. Merci. On avait une autre main de lever. Oui, Sarah Dubois. Oui, c'était pour partager une autre initiative en fait. Donc, c'était vraiment intéressant d'entendre ce qui se fait autour du monde comme Samantha l'a mentionné. Donc, moi, c'est une initiative plus au niveau de l'éducation. Donc, il y a un programme au Québec mais au Canada aussi, ça s'appelle Portail Océan qui découle de Ocean Wise, dans le fond, du volet éducation et ça, ça permet à une centaine de jeunes partout à travers le pays de suivre des conférences, de réaliser des projets personnels qui ont un lien de près ou de loin avec les océans pour vraiment semer des graines un petit peu partout à travers le pays. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative parce que plus on a de gens conscientisés, éduqués, on peut ensuite, c'est plus facile de regrouper les gens pour faire des efforts communs pour la protection des océans. Puis c'est ce programme-là, on l'a mentionné, on n'a pas besoin d'être à côté d'un océan pour avoir des impacts positifs. Je trouve que c'est une belle initiative en éducation, je trouve que c'est important de, oui, il y a des lois, il y a des avancées techniques, mais aussi l'éducation, je pense que ça peut faire aussi son bout de chemin pour changer les valeurs des gens puis essayer de rendre ça vraiment un but commun de la protection des océans. Donc, c'est l'initiative Portail océan ou Ocean Bridge en anglais. Ah, cool, merci Sarah de partager. Est-ce que, Sarah, peut-être c'est une question que tu n'auras peut-être pas de réponse, mais est-ce que tu saurais comment qu'on pourrait inciter les personnes qui ne vivent pas proches d'un océan de penser aux océans ou de voir l'océan à cœur? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais je pense qu'un aspect important, vous l'avez mentionné en début de conférence, mais c'est de se rappeler tout ce que l'océan nous amène, en fait, autant que ce soit la nourriture, l'oxygène, donc tous les services écosystémiques que l'océan nous amène. Je pense que si on le rappelle aux gens, toute la régulation du climat, je pense qu'en se rapprochant de l'océan de cette façon-là, ça peut peut-être faire un petit lien de dire qu'est-ce qu'on mange, l'air qu'on respire, ça provient de l'océan aussi, puis c'est de voir que la petite goutte de pluie qui tombe chez nous, elle va se rendre à un moment donné à l'océan, donc c'est peut-être une piste de solution. Ah, cool. Bien, merci beaucoup, Sarah, de partager. Alors, le portail océan, en fait, Cyrielle et moi, on travaille pour le portail océan et comme Sarah l'a mentionné, c'est un programme jeunesse pour les personnes entre l'âge de 18 et 30 ans et c'est vraiment un programme bénévole pendant un an et les participants, ils essaient de faire des projets en relation avec la conservation des eaux et des océans. Est-ce que vous avez des programmes comme ça dans vos pays ou dans vos communautés? Vous pouvez, ou si vous en connaissez, vous pouvez les écrire dans le chat. ces genres de programmes-là, je trouve que ça illumine le monde et ça illumine les personnes jeunes qui peuvent vraiment faire une différence dans la conservation des océans. Alors, si vous en connaissez dans vos communautés ou dans vos pays, s'il vous plaît, les écrire dans le chat parce qu'on aime ça, tu sais, ensuite, les donner partout au monde. OK, bien, on avait une autre question de réflexion. OK, bon, quelles sont les solutions, actions et initiatives que vous connaissez pour résoudre un des défis, un des problèmes qu'on a mentionné, alors, soit la pollution marine, soit les changements climatiques ou soit la surpêche. Alors, c'est quoi les solutions, actions et initiatives que vous connaissez? On en a déjà parlé un peu, mais si vous en connaissez d'autres, allez-y, levez la main, écrivez dans le chat. Baudelaire, vous avez la main levée? Je pense qu'il devrait partir. Je pense que Joa, vous avez… Oui, je vous écoute, je suis encore là. Juste pour quelques minutes. Tellement c'est passionnant, bon, je ne vais pas quitter. OK. Vous allez devoir coucher au bureau. C'est ça, je suis en train d'envisager ça, s'il n'y a pas de moyens de déplacement, je reste. Alors, c'était quoi la question tout à l'heure? En fait, Cyriel l'a écrit dans le chat, mais quelles sont les solutions, actions et initiatives que vous connaissez pour résoudre ce problème? on en a déjà parlé un peu, mais peut-être qu'il y en a d'autres ou peut-être que vous connaissez un autre organisme qui fait quelque chose et qui fonctionne bien. Comme exemple, moi, je suis déjà allée faire un programme aux îles Figiens et on plantait des… Oh my God, je ne connais pas le mot en français, mais des mangroves pour aider… C'est quoi le terme en français, en fait? C'est mangrove, c'est mangrove, c'est mangrove. C'est mangrove? OK, bon. Bon, bien, on plantait des mangroves autour des îles pour aider avec les eaux qui montaient et pour aider avec les cyclones qui rentraient dans le pays. On s'entend que c'est vraiment des petites îles, alors ils se font vraiment frapper par les cyclones et les eaux montantes. Alors ça, c'était une solution, mais ça, c'est vraiment une solution spécifique plus pour l'Asie et les îles Figiens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une solution qui va fonctionner au Canada, on s'entend. Alors est-ce que vous aussi, vous connaissez d'autres solutions qui ont fonctionné peut-être ailleurs ou une autre communauté proche, etc.? Je peux parler? Oui, allez-y. OK. Et comme tu viens de le dire, spécifiquement, nous, on intervient dans les zones humides, surtout dans le fleuve, autour des lacs, fleuves, lagunes et autres. Et comme solution, nous, on est en train de protéger les belges lagunaires. Il y a déjà la déforestation, qui est vraiment observée. Donc, on est, même actuellement en cours, j'ai les photos, je ne sais pas si je pourrais les partager avec vous. On est en train de faire la reforestation avec la communauté. On a déjà mis près d'une trentaine d'hectares de palotiviers, en tout cas de mangroves, comme tu l'as dit, pour pouvoir s'utiliser et nos belges. Et aussi, il ne faut pas oublier que, j'avais parlé de technique de pêche acadienne, qui constitue à s'installer sur le fleuve. Les communautés vont couper entre-temps les mangroves pour pouvoir faire ces packs à poissons. Donc, on est en train d'être rigoureux sur la coupe de ces mangroves-là. Et l'administration forestière aussi nous accompagne. Et la coupe de ces mangroves a vraiment, vraiment diminué. et comme la coupe a diminué, maintenant, on est en train de forcer, de renforcer du moins la restauration des espaces dégradés. Donc, c'est dans ce processus qu'on est en train de mettre en tête de nouveaux plans de palotiviers. Ici, chez nous, au Bénin, c'est majoritairement deux espaces qu'on a. On a la vie Cénia et le réseau Fora. Ce sont ces deux espèces-là que nous essayons de mettre en tête. Maintenant, au niveau de l'océan, ici, nous sommes des ONG et on est regroupés au sein de différentes plateformes selon nos thématiques. Et on a une ONG qu'on appelle EcoBéné qui travaille avec, je pense que c'est six chefs. Je pense que vous pouvez avoir concerné ça. Ces chefs, c'est une organisation internationale, une ONG qui va patrouiller en route-mer. Et ils essaient avec des forces de l'ordre, eux-mêmes, ils sont vraiment équipés et ils essaient de mettre de l'ordre dans le désordre qu'il y a en route-mer. Parce que, ici, en Afrique, pour être franc, la pêche artisanale est plus durable. en tout cas, au niveau de la mer. C'est plutôt la pêche industrielle que nous n'arrivons même pas à contrôler. La même chose au Canada, oui. Voilà. Donc, la communauté qui n'a même pas les moyens, vous imaginez, même pour la pêche traditionnelle, la communauté n'a même pas le moyen, le pauvre pêche n'a même pas. Pour réaliser un filet, il faut environ 4 à 5 millions pour réaliser un filet pour pouvoir faire la pêche traditionnelle. Donc, du coup, ce n'est pas tous les pêcheurs qui ont les moyens nécessaires pour pouvoir avoir ces filets-là. Donc, du coup, le nombre pour pouvoir pratiquer cette pêche traditionnelle est d'abord restreint, mais c'est plutôt les pirages je vais dire si je ne sais pas si ce sont des pirates, en tout cas, avec de gros moyens qui débarquent dans nos eaux, qui ont peut-être de faux permis pour pouvoir pêcher et en route, mais ils ne sont pas contrôlés. Maintenant, donc, Eko-Beni avec six chefs, ils ont fait des patrouilles, ils ont essayé d'arrêter, de saisir des embarcations. Nous avons aussi notre loi cadre sur la pêche et l'aquaculture qui a été révisée. Et là, maintenant, des décrets pour pouvoir suivre la mise en application sont en train d'être sillés. Et là, je pense que vraiment, les choses sont en train de changer ici au Bénin concernant les techniques de pêche. Concernant et le plastique, la pollution, la pollution, j'avoue, jusque-là, bon, il n'y a pas d'organisation, surtout au niveau des eaux marines qui s'occupent de ça. Mais nous essayons quand même de, ce que nous faisons au niveau des eaux continentales, on essaie parce que c'est pratiquement la même réalité, que ce soit au niveau de l'océan ou bien des eaux douces, c'est pratiquement la même réalité. La pollution là-bas, c'est... Parce que des fois, on vient sur le lac et on retrouve des plastiques qui a des endroits sur le lac. Quand vous allez là-bas, vous avez des taux de plastique vraiment élevés. Donc, nous essayons de communiquer, vous dire, voilà, réduisons le plastique, adoptons les 5A usages multiples et n'utilisons plus les 5A usages uniques. On communique, il y a des ateliers de plaidoires pour pouvoir attirer l'attention des politiques parce que si nous, on n'a pas les politiques derrière, nous, aujourd'hui, on ne pourra rien faire. Par contre, c'est les politiques qui doivent nous appuyer. Maintenant, seuls, nous ne pouvons rien faire. Donc, en résumé, c'est ce que nous, on essaie de faire avec des jeunes échecurs pour pouvoir préserver la vie sous l'eau. Merci. Merci, merci. Vous rentrez dans ma troisième question de réflexion. En fait, est-ce que vous voyez des défis culturels, peut-être des défis économiques ou même des défis éducatifs que votre communauté doit relever pour adopter ces solutions? Exemple, au Canada, le premier ministre nous a dit OK, plus de plastique à usage unique en 2021, c'est fini. Mais ensuite, avec la COVID, là, on a poussé ça à une autre année. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit on a besoin de ça dans les hôpitaux, on a besoin des plastiques à usage unique pour les personnes qui sont malades, pour les masques, etc., alors c'est devenu un plus gros problème. Alors, c'est ça. Est-ce que vous voyez des sortes de défis dans ces solutions? Oui, il y a de grands défis, surtout, par exemple, depuis, je pense, je pense, 2009, ici au Bénin, il y a eu une loi qui interdit la production et la commercialisation des sachets plastiques. depuis 2019, je pense bien. Oui, il y a eu une loi qui a été votée pour mulguer, mais au début, ça a fait peur parce que le gouvernement a dit vous avez jusqu'à six mois pour pouvoir vous mettre en ordre. Maintenant, c'est surtout un défi politique parce que nous, en tant que ONG, nous savons même chez nous, il y a une période où on a interdit, c'est moi qui ai piloté et l'initiative j'ai dit qu'au sein de notre ONG, il n'y a pas d'achat avec de sachets. Donc, si déjà, il y a ce changement de comportement au niveau individuel, nous pensons que ça peut prendre. Maintenant, le gouvernement qui doit vraiment mettre la rigueur pour suivre ça, nous, on est plutôt champions dans la prise, je ne sais pas, et dans l'élaboration des lois, on prend des tests mais pour pouvoir suivre l'application de ces lois-là, ces problèmes. Donc, le gouvernement a été jusqu'à, ils ont signé la loi, le Parlement a voté la loi et ça a été promulgé. Mais aujourd'hui, ces sachets classiques continuent d'être produits, commercialisés, utilisés. C'est seulement dans les pharmacies parce que ici, les pharmacies ont tout fait pour pouvoir adopter cela. quand vous allez acheter en pharmacie, ce n'est plus dans les sachets qu'on vous sert vos produits, mais plutôt dans les emballages dégradables, des emballages faits en papier craft et autres là. Donc, on doit plutôt penser à l'usage des sachets, c'est sûr qu'il y en a, des sachets biodégradables, des emballages biodégradables. Et si ça commence par là, c'est vrai, on a pris ces diagnostics de vieux duit sans le sachet. Imaginez, par exemple, j'ai eu un collègue qui a produit des sacs à usage, je ne sais pas, multiples, bien, bien, bien produits, mais le coût d'achat, elle m'a dit qu'avec tout ce qu'elle a mis, que c'est à 1500 qu'elle a vendre, je ne sais pas, ça fait un tour d'un euro et quelques, au moins de deux euros, mais vous allez l'utiliser pendant au moins toute une année. Voyez combien on dépense pour le plastique, donc c'est un peu ça. Dans tout cas, c'est un défi politique qu'on connaisse parce que c'est la politique qui doit nous appuyer sur la suppression de l'usage des sachets plastiques, mais ce qui n'est pas réalisé chez nous. Donc c'est un problème qu'on a, et hormis ça, on a les problèmes, les défis financiers, parce que les ONG pour pouvoir travailler, communiquer, en tout cas travailler avec ces suites des projets, et s'il n'y a pas de projet, c'est qu'on est en stand-by, on attend ce que peut-être on aille et cueille un projet pour pouvoir continuer un programme et comme ça, tous les efforts qu'on a fournis reviennent encore à l'eau. Donc c'est un peu ça ce qu'on a comme défi ici au Bénin. Merci. Ah, merci. Comme vous dites, on paye plus pour un produit qui va nous durer plus longtemps, mais les personnes, elles ne sont pas nécessairement capables de payer plus, mais elles ne réalisent pas qu'en payant un euro, tu sais, comme 40 fois, bien là, ça devient plus cher, mais c'est ça, oui, oui, je vous comprends. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, Baudelaire, vas-y. Oui, je vais aller dans le même sens que mon conflit tout à l'heure. Donc, pour dire comme solution que nous avons ici, je pense que la première solution passe d'abord par la sensibilisation du public et effectivement, c'est ce que l'ONG que nous avons dit ici, Renatura, fait beaucoup plus avec les élèves de l'école primaire parce que les grandes personnes, leur mentalité, on peut dire c'est déjà… Non, les enfants, on les sensibilise à ne pas polluer la mer, ainsi de suite. Et concernant au niveau des autorités politiques sur la gestion du plastique, au niveau de pollution plastique, c'est vrai que ce n'est pas tous les plastiques qui ont été interdits, mais au moins l'usage du sachet depuis cinq ans maintenant, c'est strictement proscrit ici, là c'est interdit et on n'utilise plus ça malgré qu'il y a d'autres personnes qui clandestinement continuent à utiliser des sachets de plastique. Mais le plastique, ce n'est pas seulement des sachets, il y a également des bouteilles et des ustensules de cuisine en plastique et c'est ce qu'on retrouve au niveau de la mer et quelquefois aussi dans le ventre de certains poissons. Donc à ce niveau-là, il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser les gens de ne pas jeter ça au niveau de la mer. Ça, c'est en ce qui concerne la pollution en plastique, mais au niveau de la pollution chimique, là c'est au niveau des industriels, nous avons beaucoup de compagnies pétrolières qui sont au niveau donc de notre zone économique exclusive qui polluent. C'est vrai que ils ne vont pas vous le dire parce que nous avons les ONG aussi sur place n'ont pas le moyen d'aller aussi en haute mer mais nous ressentons ça au niveau de la côte, les pollutions, là quand les produits sont déversés en haute mer, ça vient quelquefois jusqu'au niveau de la côte, vous voyez ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, je pense que la solution c'est d'imposer des amendes au niveau de ces sociétés pétrolières pour qu'ils puissent déverser cet argent-là au niveau soit des associations locales, quitte à eux de faire ce travail-là peut-être de dépolluer s'ils ont des moyens aussi, ça va demander effectivement d'énormes moyens ou la collaboration avec d'autres associations internationales ou ONG pour lutter contre ce problème de la production chimique. Voilà. Et l'autre partie aussi que je voulais compléter c'est le côté financement aussi des ONG locales sur le terrain. Les ONG peuvent avoir des initiatives mais ils sont limités pour faire ce travail-là de dépollution de la mer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas au niveau du sol où les volontaires peuvent aller de ruelle en ruelle en train de ramasser le plastique mais là-bas en mer, il faut aller en haute mer, ça peut nécessiter des moyens de déplacement et ce n'est pas facile. Voilà un peu la contribution que je voulais avoir. Oui, puis je ne suis même pas rentrée en gros détail par rapport à la pollution chimique. qu'on n'avait pas assez de temps mais la pollution chimique c'est vraiment un autre défi très important dans mon beau cercle. Mais oui, ça aussi c'est un autre monstre à considérer. Bon, bien merci, merci. On avait une dernière petite question, il nous reste 12 minutes. Une dernière petite question de réflexion, on en a déjà parlé un peu mais s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent rajouter lesquelles de ces solutions sont accessibles, faisables et réalisables pour vous et votre communauté. Alors, tu sais, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, moi je ne recycle pas parce que je ne crois pas au recyclage mais quand je prends des douches, je prends des douches de deux minutes. » Alors, une autre fois, tu sais, qu'est-ce que, quelles solutions sont accessibles, faisables et réalisables pour vous, votre voisin et votre communauté. Si vous ne voulez pas vous parler à haute voix, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat, il n'y a pas de problème, tout est enregistré, mais on veut savoir qu'est-ce qui est accessible pour vous et qu'est-ce qui est faisable pour vous, dans le fond. Oui, Sarah! Oui, bien, tu sais, je pense que pour commencer, il y a une piste de solutions individuelles et je pense que montrer l'exemple, ça peut être une bonne idée justement en prenant des produits locaux, en faisant, par exemple, de la sensibilisation avec sa famille parce que quand on montre que nous, c'est possible d'agir, c'est comme il y a une citation que j'aime beaucoup en parlant du zéro déchet, mais ça ne prend pas une personne qui fait du zéro déchet parfaitement, mais c'est plusieurs personnes ensemble qui font du zéro déchet imparfaitement qui peuvent avoir un impact. Je pense que au niveau individuel, c'est de montrer l'exemple et montrer que c'est possible de faire des changements. C'est sûr qu'au niveau politique, on peut toujours continuer à faire pression sur les gouvernements, parce qu'au Canada, on est chanceux, je veux croire, qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute des citoyens. Plus on va mettre la pression sur les gouvernements en s'informant, en faisant des campagnes d'information, je pense qu'on peut avoir un impact aussi à ce niveau-là pour qu'eux, ensuite, prennent des mesures plus législatives comme on a mentionné dans les autres discussions. Ah, cool. Merci d'avoir partagé, Sarah. C'est des bons points. Montrez ce que nous, on fait. Ah oui, excusez, allez-y, Marie-Lie. C'est bon. Une des solutions qui est facile, je trouve, à faire, c'est de penser plus souvent à porter nos propres contenants réutilisables. Je sais que c'est difficile avec la pandémie, mais il y en a des entreprises qui le font quand même. Fait que paille, verre, tasse, même à l'épicerie, des fois, si tu vas aller chercher ta viande ou peu importe ce que tu as besoin au comptoir, ton fromage, tu peux leur donner ton contenant puis à la place de le mettre dans un styromousse, ils vont te le mettre dans un contenant que tu peux laver et réutiliser. Oui, ça aussi, c'est un bon point. Si j'allais dire quelque chose, puis j'ai perdu mon train of thought. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter ou peut-être quelque chose que vous, vous faites à la maison puis que les autres, on n'a pas pensé à ça, bien peut-être ça peut allumer quelque chose puis on va commencer à le faire chez nous. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous des idées ou comment expliquer à quelqu'un que le changement climatique n'existe pas. Est-ce que vous avez des idées, des solutions à ce genre de choses-là? Et comme Sarah l'a dit, être un exemple pour d'autres personnes, je suis allée faire un petit nettoyage à côté de mon rivage l'année dernière et c'est un petit parc à côté de chez nous. J'ai tout nettoyé, il y avait des vidanges, il y avait des déchets partout au parc, ça fait que je suis allée nettoyer et il y avait beaucoup de personnes qui rentraient et sortaient du parc, me regardaient, me posaient des questions, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous travaillez pour la ville, etc. Non, je ne travaille pas pour la ville, mais j'ai réalisé que ce parc-ci qui est dans ma cour arrière, elle est sale et elle a besoin d'être nettoyée, alors je le fais et je pense que ça l'a vraiment rentré dans leur tête que des fois, ça n'a pas besoin d'être un employé qui va faire un petit nettoyage d'un rivage, mais ça peut vraiment être toi qui le fais. Alors, quelques semaines plus tard, j'ai remarqué deux femmes en train de faire un nettoyage dans mon parc. Alors, ça peut vraiment motiver des personnes à en faire eux-mêmes. Ça fait que c'était un bon point ça, Sarah, merci beaucoup. Mais c'est ça, si vous avez d'autres idées, ne soyez pas gênés, partagez. Je peux partager quelque chose d'autre d'abord. Oui, allez-y. Ce n'est pas directement en lien avec la santé des océans, mais c'est pour limiter le gaspillage. Je pense que ça a sa place quand même. Avant d'envoyer des retailles d'aliments dans le compost, j'aime ça imaginer une façon de continuer à l'utiliser. Donc, par exemple, les coquilles d'œufs, tu peux les mettre dans tes plantes puis ça l'aide pour, ça les aide. Je ne pourrais pas expliquer comment ça fonctionne, mais ça les aide. Puis sinon, les retailles de légumes, moi, je les congèle puis après ça, je l'utilise pour faire mon bion de légumes maison. Donc, pas besoin d'envoyer directement au compost puis éventuellement perdre l'aliment puis on peut continuer de l'utiliser. Oui, c'est une bonne idée. Ah, voilà. Cyrielle, elle a écrit « Le calcium dans les coquilles est bon pour les plantes. » Ah, parfait. Ah, mais c'est vraiment des bons trucs. Comme je l'ai dit, on est tellement vite à dire « Ah, on va le jeter à la poubelle », mais peut-être qu'il y a une deuxième utilisation. Donc, tu sais, fait que c'est ça. Bon, ben, ah oui, Sarah, allez-y. Ah, ben non, mais tu sais, j'allais juste dire aussi, je pense que c'est un point important, tu sais, de continuer d'encourager la science puis de partager les articles qu'on trouve ou, tu sais, d'encourager, par exemple, si on connaît des scientifiques sur leur page pour leur montrer qu'on les a plus parce que je pense que plus on fait des recherches, mais je pense que plus on en sait puis plus on peut trouver des solutions aussi, donc croire en la science puis, tu sais, il y a des documentaires, par exemple, qui sont sortis récemment, ça s'amuse beaucoup de controverses, mais je pense que on se doit de croire la science puis d'appuyer les recherches, que ce soit en partageant leur page ou en suivant les scientifiques ou peu importe, je pense que c'est important aussi de reconnaître cette contribution-là puis justement, je pense qu'Oceanwise a un bel outil de recherche sur les poissons durables, mais tu sais, ça prend des ressources pour ça aussi, donc encourager des outils comme ça, je pense que ça peut être un autre petit point intéressant. Oui, Sarah, merci, c'est un bon point. Oceanwise, en fait, a plusieurs volets, on en a partagé seulement trois, mais Oceanwise fait beaucoup d'efforts quand ça vient à la recherche et à donner une bonne information pour tout le monde. Alors, vous pouvez aller visiter tous les volets à océan.org, je vais juste le remettre dans le chat et on va finir cinq minutes plus tôt. Je voulais juste vraiment vous remercier d'être là parmi nous aujourd'hui. Ça a été vraiment le fun, j'espère que vous êtes amusés avec le quiz, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à Oceanwise ou que ce soit par rapport à des faits concernant nos océans et nos cours d'eau. Merci d'être là. Je vais aussi mettre mon courriel dans le chat, alors si jamais vous voulez faire affiliation, partenariat, si jamais vous avez, ah oui, si vous souhaitez continuer la conversation ou vous avez d'autres questions par rapport à Oceanwise, n'hésitez pas à poster cela dans le lien que Cyriel vient de mettre dans le chat et je vais écrire maintenant mon courriel aussi. Alors, si jamais vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter. On aime ça venir à ces genres de conférences-là, comme je l'ai dit avant, parce qu'on aime ça rencontrer du nouveau monde et on aime ça rencontrer des partenaires dans d'autres pays. C'est super important de travailler ensemble pour combattre ces défis-là et pour aider à la réalisation de l'ODD 14, la vie aquatique. Alors, je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez passer un bon restant de votre journée, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi. J'espère se revoir bientôt. Et merci, Cyriel. J'allais dire merci pour la présentation, ce matin. Ça m'a fait plaisir. Et merci, Cyriel, d'être ma co-spière. Merci, Cyriel, qui est restée dans l'ombre, sans rien dire. C'est comme ça que je suis. C'est très sucré. Derrière ça, il y a une femme vraiment une élément. Oui, merci pour la participation, tout le monde. Bon, un salut de vos remercions de vos remercions. Bon, un salut de vos remercions. Ok, bye-bye. Bye, Atus. Bye-bye. Bye-bye.